On a déjà passé beaucoup de temps à parler des protéines et de l'énorme variété des tâches qu'elles réalisent dans les systèmes biologiques. On a vu par exemple qu'elles peuvent agir en tant qu'hormones ou anticorps, participer à la structure des cellules, aux mécanismes de signalisation et bien d'autres choses encore. Leur capacité à effectuer toutes ces choses dans les systèmes vivants découle de leur structure. Et c'est justement de la structure des protéines dont on va parler dans cette vidéo. Pour apprécier au mieux les différents niveaux de structure des protéines, on va prendre l'exemple de la molécule d'hémoglobine, juste ici, qui se compose de 4 chaînes polypeptidiques. Deux d'entre elles comportent 141 acides aminés contre 146 acides aminés pour les deux autres, ce qui donne un total de 574 acides aminés ou 574 acides aminés comme on dit en Belgique. Mais, comme tu peux le voir, ces chaînes d'acides aminés n'ont pas une configuration aléatoire. Elles prennent une configuration optimale pour le travail de l'hémoglobine, donc pour le transport de l'oxygène dans les globules rouges. Il existe une multitude d'autres types de protéines qui réalisent toute une variété de fonctions. Alors, comment les protéines comme l'hémoglobine obtiennent-elles leur structure ? Eh bien, il existe différents niveaux ou différents ordres de structure. Le premier niveau de structure est qualifié de structure primaire. La structure primaire, c'est juste la séquence des acides aminés. Lors de l'étape de traduction, la RNM est prise en charge par les ribosomes et les ARNT apportent les acides aminés qui sont reliés les uns aux autres. C'est ainsi que se met en place la structure primaire de la protéine. L'information contenue dans l'ADN spécifie essentiellement l'ordre dans lequel s'assemblent les différents acides aminés. Donc ici, on parle juste de l'ordre des acides aminés dans la séquence polypeptidique. Mais comment un polypeptide se replie-t-il jusqu'à une forme définie qui permet à la protéine d'accomplir ces différentes tâches ? Eh bien, après la structure primaire qui stipule l'ordre des acides aminés, il existe un second niveau de structure. On parle de structure secondaire. La structure secondaire découle des interactions du squelette peptidique. Et j'en ai quelques exemples juste là. Comme tu peux le voir ici, on a une chaîne polypeptidique et donc un tas d'acides aminés qui sont liés par des liaisons peptidiques. Pour rappel, la liaison peptidique se situe entre le carbone du groupe carbonyl et l'azote. Donc ici, entre le carbone du carbonyl et l'azote, on a encore une autre liaison peptidique. Et on peut imaginer que cette chaîne polypeptidique descend ici, fait le tour et revient là. Mais cela ne change rien au squelette peptidique. On va toujours de l'azote au carbone du carbonyl, à la liaison peptidique, puis à nouveau à l'azote au carbone du carbonyl et à la liaison peptidique suivante. Tu as sûrement remarqué ici qu'en partant de ces deux chaînes polypeptidiques, les squelettes interagissent. En fait, pour plus de clarté, je n'ai pas détaillé les chaînes latérales, que j'ai juste noté R. Juste ici, on a l'azote. L'azote est électronégatif. Il monopolise les électrons de l'hydrogène, donc l'hydrogène présente une charge partielle positive. Et l'oxygène est électronégatif et monopolise les électrons du carbone, et donc il a une charge partielle négative. Finalement, cet hydrogène et cet oxygène vont s'attirer l'un l'autre, ce qui induit une liaison hydrogène. La même chose va se passer ici. Et donc ces deux chaînes constituent une sorte de feuille qui s'appelle en fait un feuillet bêta plissé, ou tout simplement un feuillet bêta. Maintenant, ici, j'ai aussi construit un feuillet bêta plissé, mais celui-ci présente une différence. Celui-ci va de l'azote au carbone alpha et au carbone du carbonyl, puis à l'azote à un autre carbone alpha et au carbone du groupe carbonyl encore. Celui-là va également dans la même direction, donc azote, carbone alpha, carbone du carbonyl, puis encore azote, carbone alpha, carbone du carbonyl. C'est donc un feuillet bêta parallèle. Ces deux squelettes peptidiques qui interagissent vont dans la même direction. C'est pourquoi on dit que ce feuillet bêta est parallèle. Maintenant, ce que l'on voit ici, c'est autre chose. Du côté gauche, on retrouve le même enchaînement que tout à l'heure, avec azote, carbone alpha, carbone du carbonyl, azote, carbone alpha et carbone du carbonyl. Mais, sur le côté droit, on a le carbone du carbonyl, suivi d'un carbone alpha et d'un azote, puis d'un carbone du groupe carbonyl, d'un carbone alpha et d'un azote. On va donc dans la direction opposée. En fait, pour construire ceci, je l'ai copié, fait pivoter et collé. C'est comme si je l'avais dessiné à l'envers, en fait. Et donc, ici, on a toujours les liaisons hydrogènes entre l'extrémité de cette liaison azote-hydrogène. Donc, entre l'hydrogène qui présente une charge partielle positive et l'oxygène qui a une charge partielle négative. Les liaisons hydrogènes sont toujours là et les squelettes peptidiques sont parallèles, mais ils vont dans des directions différentes. On dit donc qu'il s'agit d'un feuillet bêta antiparallèle. Il s'agit simplement d'une autre forme de structure secondaire. Maintenant, ici, on observe que le squelette présente une structure hélicoïdale et il y a essentiellement des liaisons hydrogènes établies entre les différents niveaux de l'hélice. Donc, par ici, cet oxygène a une charge partielle négative et cet hydrogène a une charge partielle positive et ensemble, ils forment une liaison hydrogène. Là aussi, il y a une liaison hydrogène et c'est ce qui confère au squelette sa structure hélicoïdale que l'on qualifie d'hélice alpha. Donc, ces interactions au sein du squelette peptidique, c'est ce qui confère à la protéine sa structure secondaire. Mais, on n'en a pas encore terminé car, comme tu peux l'imaginer, les chaînes latérales interviennent aussi. Certaines de ces chaînes latérales sont hydrophobes et vont donc attirer cette partie vers l'intérieur pour l'éloigner du milieu extérieur si c'est de l'eau, par exemple. Et certaines chaînes latérales peuvent former des liaisons hydrogènes avec d'autres chaînes latérales. Il existe aussi des chaînes latérales qui forment des ponts dits sulfures, c'est-à-dire des liaisons covalentes avec d'autres chaînes latérales. Mais, on verra ça plus tôt dans une autre vidéo. Donc, la troisième forme de structure, la structure tertiaire, dépend des interactions des chaînes latérales. Si j'ai un tas de chaînes latérales hydrophobes, juste ici, que je vais noter R par défaut, et qu'autour il y a de l'eau, bon, il faut imaginer tout ça en trois dimensions, bien sûr. Ces chaînes latérales hydrophobes vont donc vouloir s'éloigner de l'eau. Mais, on peut également avoir des chaînes latérales hydrophiles, des chaînes latérales polaires qui, elles, seront tournées vers l'extérieur. Imaginons une situation où une chaîne latérale nommée R1 et une chaîne latérale R2 forment des liaisons hydrogènes entre elles ou encore des liaisons ioniques. Il existe donc une multitude d'interactions différentes entre les chaînes latérales, que l'on détaillera dans une prochaine vidéo. Maintenant, une protéine constituée d'un seul polypeptide possède une structure primaire, une structure secondaire et une structure tertiaire. Mais, si on considère une protéine plus complexe telle que l'hémoglobine, qui contient plus qu'un polypeptide, alors on va également parler de structures quaternaires, qui illustrent la manière dont les différentes chaînes polypeptidiques s'assemblent pour former un plus grand complexe. Il s'agit donc de l'arrangement de multiples chaînes polypeptidiques. Et, dans le cas de l'hémoglobine, on a quatre chaînes polypeptidiques. Finalement, la structure des protéines est vraiment quelque chose de fascinant à étudier, car il existe tellement de possibilités. Et si on comprend mieux comment les protéines sont construites, on est capable de plus facilement traduire l'ADN en structure primaire, et de mieux saisir leur mode de fonctionnement, ce qu'elles font, et pourquoi parfois elles occupent d'autres fonctions, et comment elles peuvent être réparées ou manipulées. ... ... ... ...